Salaam alaikum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente la recette des churros. Today, I would like to share with you how to prepare churros. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, ce sont des beignes frits à l'huile et qui sont généralement en forme de bâtonnets et servés soit avec du sucre, de la cannelle ou même avec la ganache au chocolat. For those of you who don't know what this is, these are basically donuts that are fried in oil but usually are long and thin and served either with some sugar, cinnamon or with some chocolate. Dans une casserole, versez l'eau, le sucre, l'huile végétale et le sel, remuez et portez à ébullition. In a pot, pour the water and add the sugar, vegetable oil and salt. Stir and let boil. Lorsque ça boue, retirez du feu et incorporez la farine. Bien mélangez jusqu'à ce qu'elle soit incorporée et qu'il se forme une boule de pâte. Once the mixture has boiled, remove from the heat and add in the flour. Stir well until all of the flour has absorbed all of the water and that a ball of dough has formed. Laissez tiédir quelques minutes seulement et ensuite placez ce mélange dans une poche à douille munie d'un embout cannelé. Entre-temps, faites chauffer de l'huile végétale dans une poêle. L'huile doit être bien chaude pour la cuisson des churros. Let cool a few minutes before placing in a pastry bag with a star-shaped tip. In the meanwhile, heat the vegetable oil in a pan or skillet. The oil must be quite hot in order to cook the churros. Lorsque l'huile est chaude, faites sortir la pâte dans l'huile et utilisez soit un couteau ou des ciseaux pour couper la pâte. Formez des bâtonnets d'environ 15 cm de longueur. Once the oil is hot, press down on the pastry bag in order for the dough to cook in the oil. Use either a knife or scissors to cut the dough. Try to make them about 5 inches long. Faites cuire des deux côtés et ensuite égouttez sur du papier absorbant. Cook on both sides and then remove from the oil. Place them on some absorbent paper. Enrobez-les de sucre. Vous pouvez aussi ajouter un peu de cannelle si vous aimez. Coat the churros with some sugar. You could also add some cinnamon if you like. Pour préparer la ganache, faites chauffer la crème entière dans une petite casserole. To prepare the ganache, heat the heavy cream in a small pot. Une fois la crème réchauffée, versez-la sur le chocolat et laissez au repos pendant une minute avant de mélanger. Once the cream is hot, pour it on the chocolate and let it sit for one minute before stirring. Les bains sont prêts, ils sont croustillants et parfaits comme goûter, servis avec la ganache au chocolat. J'espère que vous allez tenter cette recette. Il ne vous faut que quelques ingrédients et c'est très simple à réaliser. I hope you will try this recipe out. This recipe is really easy to follow and does not require many ingredients. Pour réaliser cette recette, vous pouvez soit visiter notre site web recettemaroc.com ou cliquer sur le lien à l'écran. Pour les ingrédients de cette recette, either cliquez sur le lien sur la screen or visit our website recettemaroc.com Si vous voulez voir d'autres belles recettes, cliquez ici pour vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à la prochaine! If you want to see more great recipes, cliquez on the subscribe button here. Enjoy and see you soon!